Bloomberg, vers un nouveau statut de la Crimée, Bloomberg a laissé l'Ukraine sans la Crimée, que Kiev revendique toujours. Ainsi, l'agence a publié une carte sur laquelle la péninsule n'appartient ni à la Russie ni à l'Ukraine. La question, très délicate pour l'Occident, de l'appartenance de la Crimée a été élégamment contournée par Bloomberg. Sur la carte publiée par l'agence, la péninsule ne semble appartenir à personne. Par leur carte avec une Crimée neutre, Bloomberg a illustré un article consacré à l'économie des pays émergents où des élections se tiendront prochainement. Sur la carte, l'Ukraine est représentée en jaune, un pays en attente d'élections, et la Russie en gris foncé, un pays où les élections se sont tenues. Quant à la Crimée, elle a une coloration gris-clair. L'agence semble dire que la Crimée n'est peut-être pas encore russe puisqu'elle a une teinte plus claire, mais n'est sûrement pas ukrainienne, la couleur étant totalement différente. Deux chaînes de télévision ukrainiennes avaient déjà précédemment privé l'Ukraine de la Crimée, tandis qu'un calendrier paru dans le pays à l'occasion du Mondial 2018 en Russie présentait la Crimée comme russe. Par ailleurs, une carte pour les écoles qui montraient la Crimée comme partie intégrante de la Russie avait été retirée en janvier dernier en République tchèque. La solution sans doute la plus originale de régler le problème revient à une chaîne TV ukrainienne qui a littéralement « noyé » la presqu'île dans les eaux de la mer Noire. Quant à Donald Trump, il n'a plus de doute sur le sujet. Le 14 juin, le portail BuzzFeed News a annoncé, se référant à ses sources diplomatiques, que le président américain aurait dit aux dirigeants du G7 que la Crimée était russe parce que tous ses habitants parlaient russe. La Crimée et la ville de Sébastopol sont redevenus russes à l'issue d'un référendum tenu en mars 2014. Lors du scrutin, 96,77% des votants de Crimée et 95,6% des habitants de Sébastopol se sont prononcés en faveur de la réunification avec la Russie. La Crimée et la ville de Sébastopol se sont prononcés en faveur de la réunification avec la Russie.